D'où la question qui se pose, et qui est déjà une question épistémologique, pour ne pas dire éthique, comment pouvons-nous juger, et non seulement sentir, que l'objet que nous percevons est bien ainsi ? Comment juger, et non seulement sentir, que la tour carrée est bien carrée, et non pas ronde ? Car on peut difficilement imaginer qu'un architecte ait construit une tour qui serait arrondie. Grâce à ce que Épicure appelle l'anticipation, qui se dit en grec une prolepse, qui est une sorte de calcul implicite que fait l'esprit humain, en concevant le concept général de tour, qui anticipe la sensation particulière que j'éprouve devant cette tour. Autrement dit, chaque fois que je rencontre une tour, par exemple une tour génoise en Corse, elle me conduit à penser, au moment où je la vois, qu'elle est sans doute carrée, même si je la vois ronde. Qu'est-ce que c'est qu'une prolepse ? Une anticipation, la traduction française est bonne, c'est une généralisation des images particulières de ce que nous avons auparavant ressenti. Autrement dit, dans notre existence, nous multiplions toujours les expériences diverses, c'est-à-dire les sensations différentes qui nous frappent, et à force de multiplier ces expériences diverses, et donc de faire une sorte de brassée de sensations qui nous constituent, nous renforçons leurs constances et nous aboutissons à des notions générales comme la tour, le chien, l'homme, c'est-à-dire que nous conceptualisons, sous forme de généralisation et donc d'abstraction, ce qui n'est à chaque fois que des sensations, c'est-à-dire des réalités concrètes et des réalités sensibles. Donc, dans l'existence humaine, et peut-être déjà chez les animaux, certains des éléments des sensations anticipent sur d'autres sensations et nous permettent à l'avance de prévoir ce qui va venir. Prenons un exemple, supposons que je sois dans la rue et que je vois une forme verticale s'avancer au loin. Je ne sais pas ce que c'est encore, mais je peux anticiper et dire, parce que je l'attends, c'est Pierre ou tel ami que je dois rencontrer, tel individu particulier. Ou, si je n'attends personne, si je ne dois avoir de rencontre avec personne, je peux anticiper et prévoir, c'est un homme qui s'avance vers moi. Mais je me trompe peut-être, c'est peut-être autre chose qu'un homme qui s'avance vers moi, c'est peut-être tout simplement une statue que j'ai vue de loin et qui ressemblait à un homme. Ou bien si je suis dans la savane ou dans la forêt, c'est peut-être un autre animal qui a une forme verticale, par exemple un singe ou au zoo tout simplement, et en le voyant de loin, je crois que c'est un homme alors que c'est un singe. Mais il n'empêche que pour Épicure, dans toutes ces rencontres d'un objet quelconque ou d'un sujet quelconque, tout provient de l'association, de la sensation, et tout revient à la sensation par expérience directe, par analogie, par ressemblance ou par combinaison. Nous sommes donc dans une théorie épistémologique d'un sensualisme strict. Tout n'est dans l'être humain que sensation. On reprendra des thèses de ce genre au XVIIIe siècle, par exemple chez Kondiak, avec la fameuse statue de Kondiak. Nous en reparlerons plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada